Je refuse de vieillir est un titre volontairement provocateur avec ce titre je parle en mon nom mais aussi en votre nom car si vous avez ouvert cette vidéo c'est que vous vous sentez concerné et je suis là pour vous aider j'ai consacré à ce sujet un ebook toujours disponible mon guide naturel anti-âge que vous voyez et pouvez charger en cliquant ici refuser de vieillir est une attitude positive à condition toutefois qu'elle soit assortie d'un programme de vie pour rester en bonne santé il ne s'agit pas de nier ce processus normal de toute forme de vie mais de tout faire pour en ralentir ou en minimiser les effets physiques psychologiques et métaboliques en un mot refuser de vieillir c'est être capable de mettre en place un véritable programme de santé durable pour rester au top de nos possibilités jusqu'au bout de la vie refuser de vieillir c'est vouloir conserver le plus longtemps possible un aspect physique acceptable pour soi et pour les autres c'est vouloir rester tonique dynamique autonome utile à nos proches et à la société continuer à faire des projets raisonnables et adaptés à nos capacités pour nous motiver et occuper notre mental de façon agréable et positive je vais vous faire une confidence j'ai 78 ans et mon entourage est étonné que je sois encore en pleine activité en tant que praticien ostopathe et consultant en santé durable et la tête pleine de projets pour l'amélioration de votre santé et ceci pour de nombreuses années encore j'ai en effet décidé de consacrer le reste de mes jours à vous transmettre tous les savoirs et savoir faire que j'ai pu accumuler au fil de mes décennies de pratiques et de recherches dans tous les secteurs de la santé naturelle et que je m'applique avec bonheur à moi même dans ce but je consacre trois jours par semaine à la production de vidéos et formations pour vous aider à vivre à 100% de votre potentiel et ceci le plus longtemps possible bien entendu j'insiste tout particulièrement sur l'aspect physique du vieillissement non pas à l'apparence à la partie visible de l'iceberg mais à ce qui est caché à ce qui se passe à l'intérieur de votre corps au niveau de vos vertèbres au niveau de vos articulations de votre coeur de vos nerfs de votre cerveau de vos organes et jusqu'au coeur de vos cellules sur le plan physique refuser de vieillir c'est non seulement maintenir votre posture aussi droite et correcte que possible mais surtout empêcher vos organes de s'affaiblir de s'affaisser votre corps de se courber vers le sol de se déformer si vous avez des problèmes de colonne ou d'articulation il est indispensable de vous faire suivre régulièrement par un osteopathe ou un chiropraticien qui pratique la posturologie mais cela ne suffit pas car il est indispensable de changer votre programme de santé car il faut que vous adoptiez des habitudes et techniques à la fois simple et surtout que vous entreteniez votre musculature vos fascias et votre circulation et votre fonctionnement cérébral il ne faut pas attendre l'apparition d'une paralysie invalidante pour agir il faut agir dès aujourd'hui le changement de votre hygiène de vie l'adoption d'un programme anti âge devrait commencer dès les premiers signes du vieillissement c'est à dire avec l'apparition des premières rides aux alentours de 40 ans que vous ayez 50 60 70 80 ou même 90 ans il n'est pas trop tard pour essayer de freiner le processus je ne dis pas de l'arrêter de le freiner la condition à réussite repose sur trois points être motivé car la motivation et l'étincelle qui fait démarrer l'action être volontaire car la volonté et l'énergie qui anime l'action et enfin est persévérant persévérante car il vous faut au moins 180 jours pour que les nouvelles habitudes s'intègrent dans vos schémas mentaux et deviennent automatique et naturels et après c'est une autoroute vous n'avez plus qu'à continuer ça devient une routine salutaire il faut savoir que le vieillissement physique c'est avant tout un tassement progressif du corps qui touche la colonne les organes accompagné d'une perte de force et de l'endurance musculaire et d'un enredissement progressif avec perte de la souplesse à tous les niveaux pour obtenir un résultat durable vous devez donc intégrer dans votre quotidien des exercices de stretching et de gainage des membres et durachis et pratiquer des techniques de décompression des disques pour redresser et allonger votre corps enfin vous devez aussi pratiquer des exercices intensifs de tonification des muscles faibles et ceci tous les jours muscles faibles tels sont les muscles abdominaux les muscles du dos les muscles des cuisses par exemple lorsque vous avez le choix entre prendre l'ascenseur et l'escalier optez pour l'escalier et montez-le rapidement ça sera bon pour vos jambes et pour votre coeur à éviter si vous êtes cardiaque bien entendu vous solliciterez ainsi vos mollets vos quadriceps et vos fessiers sans oublier votre muscle cardiaque qui a besoin de ce type d'exercice pour rester performant pensez à votre peau est protégé là du soleil qui accélère son vieillissement la tannes et la ride mais le physique ce n'est pas que la gymnastique et les massages c'est aussi l'alimentation il faut éviter les boissons sucrées aux effets dévastateurs sur le coeur le foie le pancrasse le sel des astreux pour les reins qui fait monter la tension créature d'hypertension les graisses saturées qui nuisent à nos artères à notre coeur à notre cerveau il faut apporter chaque jour à votre corps des minéraux oligo léments vitamines flavonoïdes et fibres sous forme de produits frais et crus si possible en salade ou en jus éviter absolument la cuisson au dessus de 110 degrés préférez le cuis vapeur éviter absolument la carbonisation le mental tient le physique c'est lui qui nous gouverne nous tient debout nous relève après un coup dur c'est lui encore qui nous poussent à échafauder des projets d'avenir quel que soit notre âge pour ne pas donner prise à la morosité à les dépressions il faut impérativement meubler notre esprit d'idées positives de projets qui nous donnons du plaisir voyage écriture religion artistique apprendre à chanter apprendre le solfège mais aussi relation affective qu'il faut continuer à cultiver coûte que coûte avec ses enfants petits enfants amis et voisinage si comme moi vous refusez de vieillir je vous dis bravo vous avez franchi le premier pas qui est de décider de votre attitude face à la vie mais il faut non moins rester dans les limites de raisonnable et ne pas sauver dans le jeunisme qui consiste à se comporter comme si on avait toujours 20 ans il faut apprendre à ralentir à recharger les batteries à se relaxer à utiliser des gestes corrects parce que nos muscles sont moins forts à faire un bilan ostéopathique et postural une ou deux fois par an là ce qu'on appelle le contrôle technique et de suivre des soins réguliers si votre état le nécessite si vous voulez en savoir plus sur les secrets pour vieillir en bonne santé rester tonique et dynamique jusqu'au bout de la vie je vous conseille de lire mon ebook mon guide anti âge mais également stop art rose et en attendant je vous conseille de cliquer sur le lien ci dessus ou ci dessous pour accéder au mini guide gratuit que je vous offre en vous inscrivant simplement sur ma mailing list voilà je vous dis à bientôt pour une autre vidéo